C'est vie, c'est vie, l'inspiratrice, c'est vie indissociable du visage de Pastora Galvane. C'est vie et ses flamencos portés par ses maestras, cette danseuse emblématique auxquelles Pastora s'identifie encore et toujours. L'artiste s'est replongée dans l'âme de ses femmes. Elle a retiré l'essence de l'enseignement qu'elle a reçu de chacune d'entre elles. Je n'imite personne, c'est moi. J'ai essayé de trouver la spécificité de chacune, le meilleur moyen de leur rendre hommage pour que lorsque quelqu'un voit le spectacle, on se dise « tiens, c'est elle ». Mais en aucun cas je ne les imite, car c'est impossible. De Mactil de chorale à Manuela Carrasco. Pastora s'immerge dans son héritage, elle qui s'est construite avec ses écoles sévillanes dans les années 70-80. Hommage à ses premiers modèles, ses parents Rossé Galvane et Euregna de los Reyes, gardien d'un flamenco pur. Pastora, qui aime tant bousculer les lignes, a créé avec son spectacle sa propre thérapie. Pendant la création du spectacle, je me suis dit « mais mon Dieu, mais qui suis-je ? » Je ne savais plus qui j'étais. Je me suis tellement investie dans chacun des personnages que je ne me retrouvais plus. Un hymne pas comme les autres, à des artistes encore en vie. Coup de cœur de la dernière biennale de Séville, Pastora Galvane sera à Mont-de-Marsan le 8 juillet. Émotion garantie dans un festival qu'il a vu grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada